Olivia Newton-John a rendu son dernier souffle le 8 août 2022 après s'être battue contre un cancer du sein. Son mari, désormais veuf, a accordé une interview pour le magazine People, dans lequel il affirme qu'il ne compte pas refaire sa vie. Le 8 août 2022, Olivia Newton-John est décédée des suites d'un cancer du sein à l'âge de 73 ans. Ce combat contre la maladie, l'actrice australienne avait décidé de le rendre publique afin d'éveiller les consciences. En 2017, alors que son cancer refait surface, l'actrice s'était montrée optimiste sur les réseaux sociaux, je suis convaincu que mon histoire aura une fête heureuse et qu'elle en inspirera d'autres. Point, je sais que nous trouverons un traitement pour soigner la maladie de mon vivant, avait-elle alors écrit. Le 11 août 2022, soit trois jours après le décès d'Olivia Newton-John, c'était au tour de son mari, John Easterling de s'emparer de son compte Instagram, Olivia, notre amour l'un pour l'autre transcendait l'entendement, a-t-il débuté, avant de poursuivre, tous les jours, nous exprimions notre gratitude pour cet amour qui pouvait être si intense, si réel, si naturel. Nous n'avons jamais eu à travailler dessus. Nous étions reconnaissants de ce grand mystère et nous acceptions l'expérience de notre amour comme passé, présent et futur de nos vies. Il n'y a aucune chance que je la remplace ce jeudi 10 août, l'entrepreneur de 71 ans a décidé de prendre la parole dans les colonnes du magazine People, l'engagement qu'Olivia et moi avions était que nous nous aimerions pour toujours jusqu'à la fin des temps, qu'importe qui durerait le plus longtemps, a-t-il confié. Il n'y a aucune chance que je la remplace, a-t-il assuré. Pour honorer la mémoire de sa chère et tendre, John Easterling s'est investi dans la fondation Olivia Newton-John, qui finance la recherche contre le cancer. Très bientôt, il compte rejoindre sa belle-fille Chloé Latanzi dans la marche d'Olivia pour le bien-être, afin de récolter des fonds pour la fondation, les choses ont changé, mais elle est toujours avec nous, c'est ému le veuf. Avant de conclure, on a le meilleur d'elle pour nous aider à aller de l'avant. Un beau discours. Sous-titrage Société Radio-Canada